... On est dans une misère politique. On essaie de tout faire pour nous en sortir. Parce que c'est anormal, dans n'importe pays du monde, que ce soit une île isolée ou n'importe quoi, qu'un gouvernement qui échoue revienne. L'alternance, elle est où ? Mais cette alternance, c'est ce qu'on l'a préparée. Il faut la préparer avec de vraies parties, avec de vrais projets, sans contraintes aucune. Nous, on a des contraintes qui nous encerclent partout. Pas de moyens, pas d'accès aux médias, rien du tout. Et on détruit l'école pour favoriser certains qui vont rester là encore, j'imagine. Il faut que le Maroc s'émancipe. L'État et les êtres. L'État par une vraie démocratie, avec une vraie séparation des pouvoirs, avec une justice autonome. Sinon, on ne peut rien foutre dans ce bled. Rien. Et je pense qu'on est les plus courageux parce qu'on est les seuls à encore oser dire tout ça, que les réformes politiques sont fondamentales. Et c'est sur cela qu'on pourrait construire le projet économique qui pourrait nous aider à sortir de la poisse dans laquelle nous sommes et qui est la grosse crise sociale qui se manifeste par... Il n'y a plus d'étincelles dans les yeux des jeunes. Et ça, c'est anormal. C'est anormal. Donc il faut créer de l'espoir. Et l'espoir, on le crée en donnant des outils de capacitation éducative, économique, en creusant la tête pour trouver des niches d'emploi, en créant une justice sociale partout, sans laisser de Maroc marginalisé, de Maroc pauvre, de Maroc, je ne sais, qui se cherche. Alors que nous voyons que chez nous, qui sommes un pays en développement, les écarts sont énormes. C'est indécent.